Bon Europe, Bon Azie, Bon Amérique, Bon Afrique speakers www.kongoyasika.com Que vous venez de la formation interactive donc nous allons nous utiliser un politique et culturel et nous allons dans le Congo et on nous al제ons que nous alsoons nous tous etAPPs vous en possible mus stop notre monde fire Je ne sais pas Donc la mentalité est la Sika Et la mentalité est la Sika Donc la mentalité est la Sika C'est la Sika maurice premier nassica tivier un bisou tout le monde entier au morisse premier est ainsi qu'à tivier bolanda roca staré ma c'est qu'à tivier merci au moins c'est qu'à tivier il s'agit tout à l'heure quand elle a l'eau collée et j'oublie qu'elle n'est pas là ni à 3w comme ou est-ce qu'un point comme merci la conférence européenne saka bongo et le colère puisse le long à cadre émissions de colère puissance en bas mais c'est prince monde qui est un analyste politique et avec lui to go sur voler situation politique qui a été démocratique du congo mingi mingi l'eau influence il ya drapeau ya congo et la promesse de monde qui est à l'oubli et drapeau actuel autrement à congo et ça vraiment d'avoir monté ça n'a pas par les mouké la drapeau à rwanda bonjour mais c'est pas ce monde de la fure mais c'est qu'on est avec vous nous allons décortiquer la situation politique de la vie de votre site du congo il faut rappeler à la mémoire de l'histoire et l'agence congolaise que le premier drapeau congolaise avait comme modèle suit le fonds de ce drapeau était d'un bleu arboré par six étoiles en ligne verticale et au milieu une autre étoile un peu plus grande donc ça symboliser le province de six provinces à l'époque oui justement alors en fin de compte voilà comment ça se passait nous avons un drapeau de couleurs bléâtre un fonds bleu avec des étoiles comme ça un vertical un traitant le millier ça c'est le drapeau de l'indépendance j'ai à peu près les drapeaux n'est pas lourd pour éclaircir un peu éclaircée n'est seulement le drapeau des palous prenait seulement le drapeau de l'union européenne voilà la couleur du drapeau de l'union européenne c'est ça la couleur du drapeau qu'on volait on en nous a on doit s'est pas substituer notre véritable couleur ok après les vannes et l'indépendance voilà comme vous dit qu'un coup d'état et puis il y a eu un conclave de l'oragnan et dans ces conclaves là sur laquelle évidemment à beaucoup ont été révisés et révisé je me suis d'où la constitution et les drapeaux en même temps alors le drapeau que nous voyons avec le bar avec je me suis avec une bar qui passe comme ça le rouge et de bar jaune qui passe comme ça et puis à de l'autre côté vous voyez le toile et ces drapeaux là et les drapeaux et routine à conclaves il ya le vannes ça a été remplacé plus tard puisqu'on a formé un gouvernement du national avec sur et à delà christophe boignet et jason c'est de l'autre côté et je sais à vous était le président donc après la mort l'assassinat de notre premier ministre de l'univers nationaliste et patrice moumba il ya eu le tablissement de notre gouvernement et ce gouvernement c'était le gouvernement d'union nationale où on a pris des leaders du côté de l'est de gusangani de l'époque et de l'ouest alors non on les a rassemblés ensemble pour former un gouvernement d'union nationale que je viens d'expliquer ici jose qu'à vous était président donc c'est de cette de cette gouvernement là qu'est sorti ce nouveau drapeau ok et par après et voilà tout n'étape et après dépendance qu'on appelle les drapeaux particuliers de palou les drapeaux utilisent après ça il ya conclaves de l'ouvagnon bah tiens le drapeau il y a bleu la barre il y a rouge la barre il y a jaune et bien d'un beau deuxième drapeau déjà et après vers l'état de moutou je voudrais signaler ici que ces drapeaux là quand même il avait été changé on a léger des étoiles qui était au coin on a mis une barre au milieu rouge avec deux barres jaunes mais les fonds de la couleur bleu était la même bleu du drapeau ancien c'était le bleu foncé le bleu était conservé dans sa couleur ok et plus tard quand mon bout tout a pris le pouvoir en 1965 65 à 65 pendant la révolution et bien la constitution avait été déjà transformé et mon bout tout on sera maintenant un autre nom le congo est échangé en zaïr et les drapeaux bleu avec le bar rouge jaune jaune était remplacé par un autre drapeau qui était le fond vert avec le flambeau aux milliers c'est les drapeaux des aïrs donc avec un fond jaune voilà ça fait combien de drapeaux 3 dans ça fait trois drapeaux pour un seul pays pendant que je disais ici que le congo a une crise ok ça fait trois drapeaux j'ai déjà trois ça c'est un drapeau et après et après viendra et mouzé le roi de z kabila quand mouzé le roi kabila est revenu au pouvoir d'après la chute de mon bouton kabila attaque et nationaliste a voulu restaurer le valeur original de la nation il a recourri au premier drapeau du congo qu'est ce qui a changé mais le musée a couffé par l'ongoliste drapeau anna au kabila yakinango vous avez vu qu'il y avait un changement de drapeau oui ce n'était plus la continuation du nationalisme pur c'était un nationalisme que je n'ai entre guillemains à discuter alors les drapeaux avaient changé par l'ongoliste drapeau au yon kabila a récupéré qui valeurs nationales d'un point indépendance par l'ongoliste va changer un mot le drapeau moussous on les a les drapeaux il ya conclable il ya l'ovagnum t mais les a les drapeaux presque exact mais tout en changeant la couleur du fond la bleu la seule chose qui change mais là ici par équipé les drapeaux on est à conclure vers l'ovagnum mais pas changer couleur et à fond la commune c'est pour le roi on a pété la paix absolument c'est le plus le fond bleu le le bleu fort c'est le bleu exactement comme le bleu à drapeau et rwanda ok voilà c'est pour ça on n'a pas une similitude entre le drapeau de rwandais et notre drapeau et pour parce que parce qu'il ya le bleu rwandais et notre bleu c'est le même et quand puisqu'il ya le bleu rwandais n'a blé rwandais la blé rwanda la blé rwanda la biseau et à mon obligé roi les inférieurs d'avant comme ceux qui ont participé à la négociation de la formation du gouvernement était des ressortissants rwandais et qu'ils ont trouvé qu'ils vont se retrouver dans les drapeaux qui portent la couleur que le conviennent ça peut être possible c'est juste une supposition mais ici c'est que moi je voulais parler c'est le changement de la couleur quitte à n'importe qui à librement de pouvoir donner sa déduction sur cela mais moi ici j'ai fait remarquer que le bleu du drapeau du congrès de l'ouvalium a été changé ce n'est pas le même bleu ça c'était un bleu foncé mais le bleu actuel est un bleu clair mais quand vous regardez de la marche de congolais en france et vers belgique ils ont protesté contre la tenue de la fracophonie vous voyez que certains arborent les drapeaux congolais à combattre le moins basat dans mon bouddhiste quand je lui dis tu veux pas nous ne voulons pas seulement des kabilas mais nous parlons plus des bouddhistes vous faites allusion quoi je fais allusion à une culture politique je fais allusion au véritable changement qui ne peut venir que par la rupture d'un passé médiocre pour moi les bouddhistes mais ce sont eux c'est ça le mouvement politique c'est ça la maman c'est ça la base qui a créé tout un système les bouddhistes n'étaient pas seulement un parti politique mais le bouddhisme était un parti politico-spirituel qui est arrivé à mettre sur pied toute une société avec comme base l'inversion des valeurs non parce que ça c'est pour Word simple les bouddhistes ils sont conscientisés toutes clés par l'uteurs à la verklète pour l'achat de retour en place je n'ai pasこちら le bloganger sur moi detox à la flecam blev et la quinquennistes traite chez moi bassées rassemblées et comme ils t'abord combattent pas à beignet vous voyez le pétrin je ou les fabris là quand je dis que toi où on ne avons pas besoin du cabélisme l'inv Ontario n'ont pas non plus besoin de mieux dieses qu'est ce que je veux C'est la culture moboutiste qui nous a amenés là où nous sommes. C'est le moboutisme qui a créé les conditions sur lesquelles le pays se retrouve. C'est sous le moboutisme que nous avons perdu le pays en taquetat. C'est le moboutisme qui a détruit l'armée pour que le pays du Congo se retrouve comme un magasin qui n'a pas de portes ou n'importe qui vient. Il entre, il prend ce qu'il veut. Mais quand nous voyons les gens se rassembler, par exemple, à Paris, comme je l'ai vu, où les combattants se sont rassemblés, ça lui concerne à Bango ou à Bengui, il va replanter à Peuple, à Napoto, où vous le trouvez, vous le trouvez dedans, l'autre ici, non, Bokeh du Premier, vous le trouvez dedans, au Dombo, vous le trouvez dedans. Tous les combattants se sont rassemblés et les quatre combattants, même où il y a le sud d'Awa, il y a une sorte de plateforme où il y a un peuple. Après, il y a une plateforme où il y a une République fédérale des Aïrs. Les Aïrs représentent quoi ? La gloire ? L'honneur ? Ou bien les Aïrs représentent le passé médiocre du Congo ? Les Aïrs représentent tout simplement le symbole négatif pour les Congolais. Puisqu'en fin de compte, dans le plan même historique, ces noms des Aïrs ne sont pas les noms originels que nous avons hérité de l'indépendance. Nous ne voulons pas du cabélisme, mais nous ne voulons pas non plus qu'on nous apporte le symbole du moboutisme comme identité du changement. Tout symbole du moboutisme doit être banni comme on a banni tout symbole nazi à l'époque de l'Allemagne nazie. Tout ce qui symbolise le moboutisme doit être banni, puisque c'est sous ce nom-là. Les Aïrs et tout le symbole des Aïrs, que le Congo est devenu comme un village au travers de l'Afrique, qui est en plein développement. Voilà ce qui est le plus beau. Musique 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 Mesdames et Messieurs, c'est pratiquement la fin de ce journal Les Locaux de Plus, qui vous a certainement plu, mais aussi informé de toute la situation socio-culturelle politique de la rugby démocratique du Congo. Nous ne pouvons jamais conclure cette émission, c'est pour autant remercier les gens qui nous a tenis compagnie. Je vois la caméra, c'est Crispin Kofunda, il est à la fois au four et au moulin, il est à la caméra, mais aussi en réalisation de cette émission. Merci à Ari Naoumi, la femme à la terre d'une tige de spaghettis qui entBEdait au montage de cette émission. Merci à Guyane qui nous a aidé pour le script 리� rampant tout ce qui nous fait. suivi je pense à tous les fans de l'oculopus de partout là où vous êtes salon bobo et salon papa zizi salon quatre saisons et 13 ans mingé de tobosanité et ça va en eau d'abord à l'antique à délire partout rasta rasta paul fiki peau nathalie fiki peau sandra fiki peau tobosanité bino tout cas binotu tombeau sans les noter n'a fiki peau business trading c'est qu'il faut business trading transfert d'argent 5% par valeur au tch au juin voilà ma coli tout à l'essai sur le monde angola qui chasse à part d'europe amérique tout coûteur à bongo la fiki peau business trading tombeau sanité nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission locaux le plus d'ici là portez vous bien qu'un jour mingé dit évolution toujours certaine effet à tous